alors bonjour à tous donc aujourd'hui nous allons voir comment transférer des plugins des maps et éditer ces fichiers à la manière entre guillemets professionnelle donc chez digiperformance toujours pareil donc tout simplement la première des étapes c'est de se connecter au panel d'administration donc je me connecte je vais créer un compte de test pour vous montrer alors voilà donc là je suis actuellement connecté au panel d'administration donc je vais démarrer alors oui si je vous explique pas vous pouvez pas savoir donc en fait il ya un logiciel plutôt classique que tout le monde utilise si vous regardez cette vidéo c'est sans doute que vous ne le connaissez pas c'est un logiciel qui s'appelle filezilla donc un logiciel ftp grâce à ce logiciel bien évidemment vous allez pouvoir transférer vos plugins vos maps et éditer vos fichiers un peu la manière professionnelle donc c'est vrai qu'en temps réel j'utilise pas trop ce logiciel mais pour la vidéo je vais l'utiliser comme ça au moment vous allez voir du coup comment transférer des plugins et des maps sur votre serveur donc tout simplement une fois le logiciel filezilla télécharger ce logiciel je le mettrai en description il faut l'installer donc nous allons l'installer je vais mettre ça en bas alors première chose à yago oui vous pouvez lire mon courage donc à yago oui on veut dire que vous acceptez les conditions donc de quelle manière souhaitez-vous l'installer bon laisser par défaut un vous cassez pas la tête donc le dot des scopes icônes donc c'est si vous souhaitez créer une icône sur le bureau moi pour ce tutoriel je vais en créer une sur le bureau donc next next là le nom vous souhaitez donner au logiciel oui on va laisser comme ça alors là c'est des petites publicités est ce que vous l'installer opéra non c'est bon pour moi ça me va si vous l'installer vous le mettez moi non donc next je ne veux pas installer search chauffeur non plus donc je décoche next donc là ça s'installe bon après je pense quand même que vous savez installer un programme donc je crois que ça y est hop on fait next finish et star faizy lano c'est pour démarrer le programme après du coup avoir fermé l'installateur on va le démarrer après l'avoir fermé l'installateur donc on coche et on fait finish pardon excusez moi donc ici nous demande plusieurs choses donc tout ce qui est en bas en fait je vous explique cette partie là c'est votre ordinateur à vous d'accord à gauche c'est votre ordinateur à vous c'est vos fichiers les fichiers de votre ordinateur à droite c'est pas votre ordinateur ce sera le serveur distant que là on n'est pas connecté donc il n'y a pas de serveur distant c'est assez de gauche à droite va de gauche de la gauche vers la droite que vous devrez transférer vos fichiers c'est à dire de vous jusqu'au serveur donc ici qu'est ce qui nous demande une note donc une adresse ip ou du moins un domaine un identifiant ftp un mot de passe ftp et un port de dire c'est quoi ce truc qu'est ce que c'est ça bah en fait c'est pas très compliqué contrairement à ce qu'on croit dans votre panel une fois que vous êtes ici vous avez juste aller à dans ftp file access donc bien évidemment il ya du coup le web ftp un aussi donc vous pouvez vous pouvez transférer vos fichiers grâce au web ftp vous voyez tous les fichiers de votre ftp voilà vous faites upload vous vous prenez je sais pas moi un fichier vous le mettez dedans mais bon comment dire il n'y a pas enfin ça c'est simple là on passe dans la partie pro la partie où mettre des gros fichiers des gros plugins des grosses maps donc là c'est vraiment grâce à ce logiciel là ou du moins il y en a plein d'autres moi j'utilise pas celui là personnellement c'est grâce à des logiciels ftp que vous pourrez du coup transférer vos fichiers donc là il faut copier déjà donc l'hôte vous la retrouvez ici l'hôte donc vous copiez l'hôte et vous la collez tout simplement ici rien de plus compliqué donc une fois que c'est collé vous voyez donc votre nom d'utilisateur ftp vous le copiez vous le collez donc le nom d'utilisateur ftp est collé ensuite vous copiez vous copiez coller le port ça c'est pas obligatoire parce que par défaut le port est 21 vous pouvez le coller ou ne rien mettre c'est pareil mais bon pour faire plus simple on va mettre les mêmes choses que ce qu'elle a mot de passe multicraft en fait laissez vite pour utiliser le mot de passe caché oui donc en fait je vous explique ici vous voyez il n'y a pas il n'y a pas votre mot de passe marqué donc vous devrez vous dire mais qu'est ce que je mets ici en fait c'est tout simple c'est le mot de passe de votre panel vous utilisez le même mot de passe que celui de votre panel d'administration le mot de passe actuel le celui que celui dont vous utilisez du coup pour vous connecter à votre panel moi je vais le mettre je fais connexion rapide se souvenir des mots de passe non moi je veux pas donc je fais ne pas sauvegarder les mots de passe après vous pouvez faire comme vous voulez ok donc là qu'est ce qui se passe connexion établie voilà donc là en fait vous voyez du coup les fichiers distant donc du serveur distant enfin votre serveur quoi donc qu'est ce qu'on a oracle gre ça vous intéresse pas logs basse et les logs pense pas que vous en ayez vraiment l'utilité sauf si je ne sais pas il ya un cheater sur votre serveur des choses comme ça les plugins donc les plugins en fait ici vous voyez là il n'y a aucun plugin ce fichier vous en foutez un plugin metrics calculez le pas donc ici en fait il n'y a aucun plugin si vous souhaitez transférer vos plugins il suffit de les mettre ici donc je sais pas je dois avoir un world edit je mets en pause juste deux petites secondes pour récupérer quelques plugins voilà donc du coup j'ai récupéré quelques plugins je vais vous expliquer tout simple donc on reprend du début quand vous vous connectez vous arrivez sur cette interface vous avez le world ça c'est votre map donc en fait si vous voulez transférer des maps si vous devez supprimer ce world donc moi je le supprime je vais pas transférer de map mais je veux dire je le supprime donc ça veut dire que voilà vous supprimez votre ancien monde donc le world bien évidemment si vous souhaitez garder votre ancien monde et en mettre à nouveau vous pouvez du coup en mettre un et vous le renommez par exemple je sais pas moi mon monde et du coup ce qui se passera c'est que dans votre panel à cet endroit ci vous au lieu de mettre world vous mettrez mon monde ce sera la map par défaut bon après ça dépend des plugins que vous avez enfin voilà du coup moi donc pour les maps c'est super simple c'est comme ça faut bien penser à redémarrer le serveur après pour que les changements soient pris en compte concernant les plugins c'est tout simple aussi il vous suffit de vous rendre dans le dossier plugin moi ici voilà j'ai récupéré quelques plugins dont un en point zip ou point rare que je dise pas de bêtises en point zip donc donc voilà moi je les sélectionne tous oups j'ai fait une petite bêtise voilà je les sélectionne tous pour que ce soit plus simple donc si vous voulez transférer vos vos plugins c'est pas compliqué donc il vous suffit de les sélectionner on peut faire comme ça aussi et puis ensuite une fois que c'est sélectionné vous vous avez juste à les glisser ici vous voulez glisser qu'est ce qui va se passer bon ça s'envoie si vous avez une connexion internet qui est plutôt rapide c'est à dire une fibre quelque chose comme ça ça s'enverra très rapidement si vous avez une connexion moins rapide ça s'enverra un peu moins rapidement ça c'est normal voilà donc moi normal je suis en fibre donc forcément ça va très vite donc ici on voit que les plugins sont désormais sur le serveur d'accord donc c'est pas fini je vais vous expliquer aussi concernant les points rares parce qu'un point rare ça ne se prend enfin même un point zip ça ne se prend pas et ça se met comme ça non vous pouvez le faire si vous avez un plugin qui désipe mais par contre ça ne se fait pas comme ça il suffit de l'ouvrir donc en fait si vous avez des logiciels qui peuvent l'ouvrir c'est bon sinon vous avez un logiciel classique que j'utilise c'est winrar voilà donc grâce à winrar vous pouvez du coup ouvrir ouvrir avec winrar donc je double clic sur le dossier et là qu'est ce qui se passe il ya les points jarres c'est toujours des points jarres points jarres chez java donc c'est toujours ça qu'on transfère donc là je sois que je prends les points jarres je les transfère c'est transféré transféré aussi 10 voilà on le voit transféré aussi bref ça c'est fait maintenant qu'est ce qu'il faut faire deux solutions quand vous transférez un plugin vous n'êtes pas obligé de redémarrer votre serveur vous pouvez tout simplement taper la commande reload comme ça dans la console ou en jeu si vous le tapez dans la console vous mettez pas de stage avant si vous le tapez en jeu vous mettez un stage donc là il ya des erreurs c'est tout simple c'est normal la version des plugins c'est pas dans la bonne version la version des plugins elles sont 1.12 et là on a un point 8 donc forcément il ya quelques erreurs et un de bien grave parce que les plugins au final ils sont censés fonctionner voilà donc quand on fait la commande pl ou tout simplement plugins je la retape encore une fois pour vous montrer qu'est ce qui se passe et ben en fait ça nous affiche les plugins il y en a dix world edit essentiel essentiel protect en bref tous les plugins que je viens de transférer la démarche est la même pour vous vous transférez des plugins soit vous redémarrez votre serveur vous cliquez sur démarrer soit vous faites un reload en principe un reload ça suffit après il ya toujours des plugins où il faut redémarrer quand vous transférez une map c'est différent là par contre vous redémarrer donc vous avez transféré votre map vous cliquez sur redémarrer voilà donc en fait il n'y a rien de bien plus compliqué pour transférer des plugins ou des maps ensuite éditer des fichiers de configurations donc en fait moi j'ai rien j'ai rien dans mes fichiers de bannet ou quoi que ce soit donc là je vais me tromper je suis pas habitué à ce logiciel donc je peux faire afficher édité en fait vous fait clic droit sur le dossier que vous voulez éditer donc afficher édité utiliser l'éditeur de texte par défaut pour les fichiers de texte si vous voulez utiliser notre pad vous faites programme personnalisé si vous utilisez par défaut faites ok ok donc là il n'y a rien dedans c'est normal il n'y a pas de personne banni ni rien c'est un serveur de test donc ensuite admettons que je veuille éditer le serveur point properties donc affiché édité la procédure est la même voilà on voit le serveur point properties le port enfin bref tout ce qui va bien voilà donc vous pouvez éditer votre serveur point properties si je veux changer le motd ben je peux mettre bonjour bonjour voilà donc j'aurais mis bonjour sauvegarder donc enregistrer donc je ferme alors un fichier précédemment ouvert a été modifié ça c'est une sécurité c'est pour éviter de faire n'importe quoi envoyer à nouveau ce fichier vers le serveur oui voilà ça y est votre fichier modifié une fois que vous avez fait ça vous reload enfin vous faites un reload ou vous redémarrez votre serveur aussi simple que ça donc voilà donc du coup on va se lâcher sur ce bel petit écran de panneau d'administration serveur n'oubliez pas que nos équipes d'administre d'assistance technique et commerciale sont à votre disposition tous les jours de 8 heures à 19 heures donc si vous avez besoin d'aide vous avez le chat en ligne sur le site bien évidemment je le remonte le chat en ligne est en bas à droite vous pouvez nous poser les questions c'est pas un robot on vous répond instantanément voilà sur ce je vous souhaite une bonne journée et j'espère que ce tutoriel vous aura aidé au revoir